Cette semaine, je conduis la Kia EV6 2022. Bon, qu'est-ce que c'est une Kia EV6? C'est le nouveau VUS coupé sport de Kia 100% électrique. C'est un modèle qui partage sa plateforme avec le Hyundai Ioniq 5. Alors, les deux sont carrément différents. Chez Kia, on a une approche très futuriste. Chez Hyundai, on a une approche plus rétro-futuriste, mais quand même rétro. La EV6 est la première d'une nouvelle génération de véhicules électriques chez Kia. On peut s'attendre à avoir d'autres modèles EV dans le futur. Il y a même eu un gros VUS, le EV9, qui semblerait qu'il va venir sur le marché. Alors, ça va être carrément une nouvelle famille de véhicules électriques chez Kia. Bon, le EV6, c'est gros comme un Mustang Mach-E, un Volkswagen ID.4, un Subaru Salterra. Je le sais, ils font tous la même chose. C'est la même dimension, la même shape. C'est ça qui est à la mode. Regardez, de ce côté-là, on n'a pas été d'une façon originale chez Kia. On suit la vague que les autres ont commencé. Mais regardez, c'est un modèle qui est assez intéressant. On a une puissance de 320 chevaux et de 446 lb-pied de couple. Ceci est grâce à deux moteurs électriques et d'une batterie de 77.4 kWh. Alors, le modèle que je conduis cette semaine, c'est un modèle qui est quand même bien équipé. C'est un modèle à traction intégrale et c'est le modèle GT Line. Bon, je vais tester l'accélération. On va le mettre en mode sport. On a plusieurs modes. On a un mode normal, éco et sport. On va tester ça. On n'a pas de launch control, mais c'est un véhicule électrique. La traction intégrale, ça devrait décoller. Et voilà. Ça décolle. Ça ne manque pas de traction. Ça gère bien sa traction. On peut faire de 0 à 100 en environ 5.2 secondes, 5.3 secondes dans ces coins-là. Je suis certain qu'aujourd'hui, vous pouvez le constater, il mouille beaucoup. C'est pour ça que je ne fais pas mon vidéo dehors. J'ai eu, je pense, une après-midi qui a fait beau de toute la semaine. Même dans les prochaines semaines, il annonce beaucoup de pluie. Merveilleux printemps ici au Québec jusqu'à présent. Désolé s'il y a beaucoup de sons, de pluie, ces choses-là. Quand il pleut toute la semaine, on n'a pas le choix. Mais on teste quand même le véhicule. Bon, 5.3 secondes, 0 à 100 pour un véhicule. Électrique avec la plus grosse batterie, ce n'est pas la fin du monde, vous allez me dire. Ce n'est pas le modèle le plus puissant qu'il va y avoir pour l'EV6. Il y a un modèle GT qui a été annoncé, qui va y avoir plus de 600 chevaux. Alors, pour le modèle GT, on va pouvoir s'attendre peut-être à des temps dans les 4 secondes. Quelque chose qui va venir compétitionner contre la Mackie GT. Alors, si vous êtes adepte de performance contre moi, le modèle GT semble être un peu plus intéressant. Mais regardez, là, je suis vraiment dans le modèle qui est le plus équipé. Il y a un des modèles qui va être les plus populaires, selon moi, au Québec. C'est vraiment, on a la version avec le Extended Range, ça fait qu'on a le plus d'autonomie et on a une traction intégrale. C'est sûr, c'est certain qu'il y a d'autres modèles avec propulsion, mais pour notre climat, c'est un petit peu moins pratique. Bon, c'est comment conduire la EV6. Bonne tenue de route, le centre de gravité est bas à cause des batteries. Ça se conduit similaire à d'autres véhicules électriques, similaire un peu à la Mustang GT. Un petit peu moins sport, un petit peu plus adapté à la vie de tous les jours. Très agréable à conduire tous les jours. C'est ce que j'ai fait cette semaine avec le véhicule aussi. C'est un véhicule qu'on peut autant conduire en mode éco qu'en mode sport, puis avoir du fun avec. La direction est bonne, le confort aussi est bon. Pour un véhicule qui est un peu à une espèce sport, je dirais qu'il est confortable, on a des bons sièges à l'intérieur, mais quand même, on a une dynamique de conduite dedans. On n'est pas dans une espèce d'appliance, comme qu'ils disent en anglais, une espèce d'aspirateur qu'on utilise pour aller du point A au point B. Ce n'est pas du tout le cas avec ce modèle-là. Un véhicule qui est beaucoup plus fun à conduire qu'un Kia Niro EV6, ça c'est sûr et certain. Mais regardez, côté style, ce n'est pas pour monsieur tout le monde. Moi, j'aime le style futuriste. J'aime le devant, j'aime les lumières. Je trouve que c'est un style qui change un peu de l'ordinaire. Oui, ça a le même shape grosseur que tous les autres véhicules électriques, toutes les manufacturiers sortent de ce temps-ci. Ça, c'est sûr et certain. Moi, je trouve qu'il manque un peu d'imagination dernièrement. Mais si on le compare à son espèce d'émisseur, la Ioniq 5, c'est vraiment deux styles différents. Ça, j'aime beaucoup ça. Même genre de plateforme, même genre de conduite, tout ça. Je n'ai pas conduit la Ioniq 5 encore, mais on a deux vocations très différentes. Ça, c'est le fun. Quand il y a deux marques qui partagent vraiment la même plateforme, puis qui font presque la même auto avec le même style, je trouve ça un petit peu décevant. Là, je trouve que Hyundai Kia a une grosse différence entre le EV6 et la Ioniq 5. Puis je trouve que c'est très bien de ce côté-là. Ça fait qu'on a deux styles assez différents. J'aime beaucoup le EV6 parce qu'il y a vraiment un style différent. Surtout le derrière, les roues un peu plus pleines. Ce n'est pas mon genre, mais ça va avec le style électrique. Là, pourquoi le EV6 me flashe un petit peu plus dans l'œil que le Ioniq 5? Même si le Ioniq 5 est très populaire, dans mon coin, il y a beaucoup Ioniq 5. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Il y a plein de gens qui disent qu'ils sont très durs à avoir, mais moi, où est-ce que je vis à tous les jours? J'en vois un ou deux à chaque fois que je sors de la maison. Minimum un ou deux ou même trois. Ça fait que j'en vois très souvent. Puis moi, je trouve que c'est comme une espèce d'auto que, dans ma tête, l'Ioniq 5, je pensais que c'était une espèce de Golf. Puis en fin de compte, c'est une espèce de SUV avec la shape d'un vieux véhicule, mais qui a été surgonflé. C'est juste qu'en vrai, le Ioniq 5, il est bizarre. Tandis que le V6 en photo, il n'est pas super, mais en vrai, il est cool. Si ça fait du sens pour vous. Maintenant, si on passe à l'intérieur, un intérieur très futuriste. On a un volant avec une espèce de juste d'un bord à l'autre, avec le nouveau logo qu'il y a dessus, un écran qui part autant devant moi que sur le milieu, qui vient tout faire comme un écran, mais c'est deux écrans en un. Le DASH très futuriste. Je ne sais pas si je me tannerais à la longue avec ces schémois-là. Ces d'actualité-là, je ne sais pas si ça va bien vieillir. On a des petits accents un petit peu en bleu avec des néons. L'intérieur est tout en espèce de gris, blanc, un bon mixte. On a des bons sièges. J'aime ça beaucoup. Des fois, quand on est dans les modèles électriques, je vais être franc avec vous, des fois, ils font comme « Ah, là, on a fait tel matériel recyclé, un tel matériel. » Puis là, on sort de la planète et ça finit que c'est un siège qui n'est vraiment pas bon. Là, au moins, on a des vrais bons sièges. Ils ont un style futuriste, mais c'est un bon siège. J'aime ça. À l'arrière, on a beaucoup de place aussi pour les passagers. C'est bien fait. Il y a une espèce de place entre les deux passagers à l'avant pour mettre des choses plus au sol. Une espèce de place où on peut mettre des trucs. On a comme une espèce de console qui flotte au milieu. Là, on retrouve tout un peu pour changer, mettre en drive, mettre en reculons. On a une belle place pour recharger notre téléphone sans fil. On a un petit fini en stainless. Puis, on a des boutons, autant pour mettre les sièges chauffants, climatisés, jouvelants chauffants, etc. Là, où ça se gâte, c'est vraiment les contrôles pour la température et la radio. On a une bande qui paraît très bien. C'est très beau, mais elle fait une fonction ou l'autre. Au début, quand je suis rentré dans le véhicule, je vais être franc avec vous, je suis comme « C'est bizarre, il n'y a même pas de place pour monter et descendre le volume. » Mais cette espèce de panneau-là, il est capable de changer. C'est soit qu'on le met en mode, littéralement, climatisation, ou on le met en mode un peu radio. Le bouton de température du côté conducteur devient le volume pour la radio. Là, on peut jouer avec la carte, la navigation, la radio, les médias, etc. Bon, ce n'est pas super comme système. Tant qu'à moi, il y avait de l'espace pour faire deux bandes. C'est sûr que ça n'aurait pas été « clean ». Ils aiment ça éliminer les boutons. Maintenant, en 2022, je pense que c'est quelque chose qui peut agacer beaucoup de gens. Il y a beaucoup de monde qui sont habitués d'avoir un bouton. On fait juste baisser le volume. Quand il se passe quelque chose, vous risquez de changer de température. Il y a toujours une étape, tout ça. Il faut s'habituer à ça. Côté de l'écran, regardez, rien de compliqué. Ça reste du Kia. Ça va très bien. C'est vite, c'est clean. En avant de nous, on a vraiment des clusters digitales. On peut avoir plein d'informations là-dessus. Comment il nous reste de batterie, la vitesse qu'on va, etc. Tout est clair, tout est simple de ce côté-là. Si on passe maintenant à la valise, on a une belle valise de style carré. Je pourrais dire, on a une masse de place pour mettre beaucoup de trucs. Je ne sais pas si c'est plus spacieux que la Mackie, mais ça semble similaire. Qu'est-ce qui m'a déçu un peu, c'est sous le capot en avant. On n'a pas vraiment un fronk. On a une espèce de engine cover qu'on peut ouvrir et ça fait une valise. Je trouve que ça, c'était quasiment inutile. Il aurait pu faire quelque chose de mieux que ça. Je ne vois pas les gens utiliser ça. Peut-être mettre des trucs de sécurité ou une trousse ou je ne sais pas quoi. Quelque chose que vous l'amenez toujours dans votre véhicule, mais vous n'en servez presque jamais. Je trouve qu'ouvrir le capot, puis après ça, rouvrir ça, ce n'est pas très pratique. Comme dans une Mustang Mackie, on peut utiliser notre fronk quand on manque de place. Ça, c'est vraiment comme cacher quelque chose. Côté autonomie, on peut faire jusqu'à 441 km sur papier. Certains modèles peuvent aller jusqu'à presque 500 km si vous optez pour un modèle Extended Range avec propulsion, pas AWD. Bon, moi, cette semaine, je l'ai chargé à 100 % une couple de fois. Je n'ai jamais vu au-dessus de 400 km. Moi, je pourrais vous dire qu'est-ce que j'ai vu, moi, avec une charge complète. On va faire du 350-375 km. De ce temps-ci, regardez, il ne fait pas super froid. Il ne fait pas dans les moins, mais on n'est quand même pas dans les températures idéales. Peut-être que quand on va tomber dans les 15 degrés, 20 degrés, le 400 km va être plus facile à atteindre. Il y a quand même un système qui va venir aider à réchauffer les batteries. C'est quand même un système qui est fait pour l'hiver, pour aider à ne pas réduire l'autonomie pour l'hiver. C'est ce que Kia dit de ce côté-là. Si on regarde tant de recharge pour la Kia EV6. Si on regarde un niveau 1, un 120 volts, c'est bon pour 68 heures. Un niveau 2, alors un niveau de 240 volts, c'est bon pour 7 heures et 10 minutes environ. Alors, durant la nuit, c'est la norme dans ce genre de véhicule-là. Et chargement niveau 3 de 10 à 80 % environ 18 minutes à 350 kW ou 73 minutes à 50 kW. Bon, cette semaine, j'ai eu la chance d'essayer un niveau 3. Je suis resté là environ 25 minutes sur un 50 kW. Puis, il ne roulait pas à full capacité. Ça, c'est un autre truc qu'il faut apprendre quand on recharge notre véhicule. Ce n'est pas parce que le chargeur est à 50 kW ou à 100 kW qu'il va rouler dans le tapis. Mais il roulait quand même assez haut dans son niveau. Pendant 25 minutes, j'ai réussi à avoir mon 80 %. La batterie n'était pas vide. Il me restait peut-être, je ne sais pas, un 20 %. Ça fait que j'ai gagné un bon 60 % en 20-25 minutes. Ça, c'est bien fait. Ce n'était pas si long que ça. Quand on mange un peu en dînant, c'est ça que j'ai fait avec elle cette semaine. Ça, c'est bien fait. Qui a dit qu'on peut utiliser jusqu'à du 800 volts. Là, c'est sûr, certains, avec du 800 volts, on peut avoir une autonomie de 100 km dans environ 4-5 minutes. Là, c'est sûr, certains, il faut avoir accès à ce type de chargeur-là. Ça, c'est des chargeurs qui ne sont pas assez fréquents. C'est sûr, certains, quand on prend du niveau 3, quand on tombe dans du 100 kW, puis là, du 50 kW comme j'ai utilisé, bien, en restant là environ, regardez, pour avoir ma charge, ça a coûté un bon 15 à 20 $. C'est beaucoup plus dispendieux qu'une charge normale. Je pourrais dire qu'une charge normale dans mon coin, les chargeurs, c'est environ 1 $ l'heure sur un niveau 2. Niveau 3, ça coûte un peu plus cher. Oui, c'est plus pratique, on charge plus vite, mais ça coûte plus cher. C'est quelque chose à considérer. Il faut se le dire aussi qu'avec le futur, peut-être que ça va augmenter. Ils ne sont pas toujours disponibles, ils ne sont pas toujours utilisables. J'ai été chanceux. Quand j'étais arrivé au chargeur cette semaine, il n'y a personne. Il y a une autre auto électrique qui est arrivée. Il y a une troisième auto électrique qui est arrivée. Il y avait seulement deux chargeurs. On a vu qu'elle a reviré de bord, elle ne pouvait pas recharger son véhicule. Ça, c'est des trucs qu'il faut s'habituer et calculer avec notre véhicule électrique. Ça, c'est sûr et certain. Alors, côté consommation, en moyenne, vous pouvez faire du 2.2 LE sur 100 km. Si ça vous parle, dites-moi dans les commentaires. C'est environ l'équivalent électrique en gaz. C'est le nouveau chiffre que je peux vous donner. On va essayer de s'habituer à ces chiffres-là avec les modèles électriques. Bon, côté prix, le EV6 part de base à environ 47 110 $. Et le modèle à l'essai cette semaine est de 64 360 $. Il ne faut pas oublier qu'il y a des rabais provincial et aussi fédéral, tout dépendant d'où vous êtes situé. Si vous êtes ici au Québec, ça monte presque à un petit peu plus que 10 000 $ pour le modèle que j'ai à l'essai cette semaine. Ça fait que ça vaut quand même la peine. Regardez, on est dans un véhicule d'environ 64 000 $, 65 000 $. On descend ça à 55 000 $. Je pense que c'est dans la norme. Cette semaine, il y a beaucoup de gens qui me disaient sur TikTok qu'ils trouvaient ça trop cher. Moi, je pense que pour un véhicule électrique avec tout le luxe, la technologie, le confort, le côté pratique, tout ça, les capacités de recharge, je pense que c'est dans les prix. Je pense vraiment de plus en plus, quand on tombe dans ces véhicules-là, il faut aimer le design et la conduite de ces véhicules-là. Ils se ressemblent tous de plus en plus. Il faut tomber en amour surtout avec le look. Je pense qu'il y en a plusieurs qui aiment beaucoup le EV6. J'ai eu des bons commentaires cette semaine. Je sais qu'au Québec, les EV6 sont assez rares. Bon, pour conclure, j'ai bien aimé ma semaine avec le EV6. Un véhicule qui va très bien, très agréable à conduire tous les jours. Je n'ai pas eu de surprise que ça ne marchait pas pour le recharger ou que mon autonomie descendait d'un coup. Peu importe ce qu'on peut avoir comme surprise des fois avec les véhicules électriques. J'ai beaucoup aimé ça cette semaine. C'était confortable, fun à conduire. Mais pour être franc, je l'ai gardé vraiment en mode éco presque toute la semaine pour essayer toujours de maximiser mon autonomie. On peut avoir du fun de temps en temps en mode sport. Mais en gros, souvent, quand on est en mode sport, on vient vraiment juste brûler notre autonomie. Puis après ça, on est comme, « Ah là, il faut que je calcule plus mon temps de recharge, ces choses-là. » Je vous rappelle, je n'ai pas encore de chargeur niveau 2 à la maison. C'est quelque chose que je veux me procurer dans le futur. Ça va être beaucoup plus facile de faire mes essais. Mais regardez, un beau véhicule, je trouve qu'il fait sa place. Il a sa place dans ce marché de VUS coupé sport. Moi, j'ai hâte de voir le reste de la famille EV, je pourrais dire. J'ai hâte de voir des camions, des SUV, ces choses-là. Quelque chose qu'on peut amener plus la famille au complet. Ça, j'ai hâte de voir ça. Puis quelque chose de différent, que tout le monde fasse des Mustang Mach-E. Ça, je suis un petit peu tanné de ça. Alors, dites-moi dans les commentaires, est-ce que vous préférez la Kia EV6 ou la Hyundai Yoniq 5? N'oubliez pas de vous abonner, liker et partager la vidéo. On se revoit dans un prochain S&R outillé. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada